Générique Amis aficionants, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Ça y est, le temps a changé, on est vraiment rentré dans l'automne, c'est l'époque des champignons, mais il y a encore des taureaux. En Camargue et dans la région, en Languedoc et en Provence, nos consultants habituels, Jackie, merci d'être là, Gérard également. À vos côtés, Serge et Hermé, quelqu'un qui vient de pas très loin, le club torrent de Van D'Argues, vous en êtes le président. On va parler du week-end passé parce que vous aviez deux courses au niveau des AS et de l'Avenir, mais aussi du week-end à venir, puisqu'il y a les traditionnels finales aussi chez vous qui arrivent. Et puis face à vous, on est en train de créer un concept aujourd'hui sur le plateau de Noir et Blanc, des inter-agglomérations Cours Camarguez, pourquoi pas, une idée à développer. René Abrique, vous êtes le responsable, l'élu en charge des traditions à Nîmes Métropole, également maire de l'Anglade. Donc on va revenir bien sûr sur l'édition 2013 de Graines de Raseuteurs, qui a tenu sa finale dans les arènes de Saint-Génie, il y a quelques semaines de cela. À vos côtés, presque votre alter ego, même si à l'agglo de Montpellier, il ne fait pas vraiment la tradition. Il laisse plutôt ça à Yvon Pelé, son copain de Saint-Génie-S, des Mourgues, Jean-Luc Messonnier. Bonjour, maire de Bayargue. On va parler d'une des écoles taurines, parce qu'il y en a pas mal dans la région, mais de l'agglo de Montpellier et là de Bayargue en l'occurrence. Et puis vous n'avez pas recruté n'importe qui, puisque vous avez recruté Nicolas Triol, l'ancien raseuteur, qui était aussi pendant pas mal d'années en charge de la formation des jeunes à la Fédération de la Course Camarguez. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui en charge des raseuteurs de l'école de Bayargue. Une trentaine de jeunes à gérer, à animer tout au long de l'année. On va parler de tout ça, mais vous le savez traditionnellement, dans noir et blanc, on commence par les taureaux de rue, chers à notre ami Romain Baufy. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ces jeunes raseuteurs, lauréats cette année, à la manade gagnante en l'Ocurasse. Alors René, on parlait des raseuteurs qui ont gagné, vous parlez de Sheikad en 2007. Sheikad, il y en a d'autres. Moi je me rappelle, j'étais à Saint-Échapte en 2010, Nicolas, vous y étiez je crois aussi, peut-être ce jour-là, finale de graines de raseuteurs, d'une belle petite arène, des villages du Nord, comme vous dites René. Oui, oui, mais c'est le village du Nord. Mehdi, bel gougouari qui avait gagné. Je crois que maintenant, il est à l'avenir. Il a fait une petite saison, on l'a un peu remarqué, je crois. Il a 2-3 engagements pour 2014, mais on était déjà présents, on va le retrouver lui, mais pas seulement, parce qu'il y avait Rudy Marquis également. Forcément, moi, c'était deux raseuteurs que j'avais repérés, notés déjà ce jour-là et je suis très content qu'ils aient déjà fait un petit bout de carrière. C'est une finale de graines de raseuteurs de grande qualité, à laquelle auront assisté les nombreux spectateurs présents dans les arènes de Sem-Chapte vendredi dernier. Je crois que c'est une sixième donc un grand cru. Je pense que c'est un grand cru ce soir. Je voudrais moi saluer et remercier donc la ville de Sem-Chapte pour cette organisation. Je crois que moi, j'ai eu vraiment le cœur très fort aujourd'hui, parce que c'est vrai que les communes de Sem-Chapte, les communes du Haut, moi, je considère que ce sont les Cévennes de l'agglomération limoise et ce sont des gens qui accrochent, qui organisent ça très bien. Vraiment, je suis très heureux d'avoir pu monter ici aujourd'hui, à Sem-Chapte. C'est la première fois que je viens d'un arène de Sem-Chapte. Je voudrais remercier Jean-Claude Mazoui et toute son équipe pour cette organisation. Je crois que ça restera un grand grand cru, tant au niveau des organisateurs qu'au niveau, bien sûr, des hommes et des taureaux qui étaient vraiment de très bonne qualité, parce qu'on a eu carmène à chaque taureau, ça c'est important. Une organisation parfaite, des enfants du village en costume et la chorale de Sem-Chapte auront été les ingrédients qui auront permis de passer une très belle soirée. Une mairie qui, pour une première, aura joué le jeu et mis les petits plats dans les grains. Écoutez, je ne sais pas si on a mis les petits plats dans les grains, on a essayé de bien faire. À Sem-Chapte, on a essayé de tout bien faire. Voilà. Et puis, ça a été une finale magnifique, une course magnifique avec des taureaux, comme le disait René, sensationnels. Des raseuteurs, comme je le disais dans mon discours préalable, qui étaient ambitieux, qui étaient spontanés, qui en voulaient. C'était formidable. C'était une finale formidable. Formidable par la qualité du bétail et surtout le travail des sept jeunes raseuteurs présents. Mehdi Belgourari, vainqueur, et Rudi Marquis, second, auront comblé de joie Claude Dumas en charge de l'école de raseuteurs dont ils sont issus. Ouais, deux vainqueurs bouillardgués, je ne suis pas surpris spécialement, mais il y avait un très bon niveau. Il y a plein de jeunes qui auraient pu être à cette place. Maintenant, quand on est éducateur, on ne regarde pas tout à fait la course comme les autres. Je suis ravi que ce soit nos deux bouillardgués qui aient remporté. mais en plus, c'est de jeunes pleins de talent, en espérant que l'année prochaine, en course de ligue, ils fassent de même et ils montrent le meilleur de leurs capacités. Un premier trophée pour Mehdi et une place d'honneur pour Rudi, qui, s'ils gardent cette mentalité et s'est rasé, feront sans nul doute par les deux, les années à venir, en corne nue. C'est le premier trophée que je gagne, à part les autres grandes grâces de terre, et je suis content de moi. Je suis extrêmement content de moi, de ma prestation et de la prestation de tous mes collègues, qui a été très bon. On a assisté à une très bonne finale, autant côté taureau que côté raseteur. Et voilà, très bonne graine de raseteur 2010 dans l'ensemble. Pour la première fois, la finale de graine de raseteur, compétition de l'agglomération nimoise, se déroulait ailleurs qu'à Marguerite, ce qui donne indubitablement de nouvelles idées à René Abrique. On va essayer de... C'est vrai que je pense que Saint-Chapte mériterait d'en faire une deuxième. Il faudra qu'on en discute. Il y a déjà des communes qui ont demandé. Je crois qu'il faut que les arènes s'y prêtent, il faut que le public aussi, il faut que la commune aussi participe, parce qu'il ne faut pas oublier que la commune qui reçoit la finale paye le coup à boire, même le cocktail après. C'est assez frais, donc ça c'est important. Je pense qu'à Marguerite, on a été très bien reçus, à Saint-Chapte aussi. Moi, je ne suis pas contre qu'on tourne, il n'y a pas de souci. – Alors voilà, René, vous parlez d'apéro une fois de plus. Vous savez qu'il y a une dame qui m'a écrit la semaine dernière sur Facebook en me disant « Arrêtez toujours de ramener les taureaux, l'apéro, le machin ». Je n'y suis pas rien, regardez-moi, c'est mes invités, et en plus des élus qui parlent de l'apéro à chaque fois. – C'est vrai que ce n'était pas facile de succéder à Marguerite, parce qu'on avait fait les finales à Marguerite. Pourquoi ? Parce que les arènes s'y prêtaient bien, puis le maire de Marguerite souhaitait qu'on le fasse chez lui, et puis il n'y avait pas d'autres candidats. Là, lorsque Saint-Chapte a été candidat, parce que Saint-Chapte est rentré à l'agglo un peu plus tard, ils sont rentrés donc au deuxième mandat, je n'avais pas de souci, mais c'est vrai que pour moi, c'était les Cévennes, quoi. Donc, une commune de là-haut. D'ailleurs, je ne connaissais pas trop bien les arènes. – Moi, j'ai cherché quelques cèpes, vous en êtes arrivés à la Calmette et à Saint-Chapte, je n'ai rien à remercier. – Je ne connaissais pas trop les arènes, elles s'y prêtaient bien. Puis il y a Guy Chagnac aussi, donc on prend tous les groupes folkloriques de la région, donc c'était quand même une journée très très bien. – Alors, on le voit, on est cette année-là gros cru, puisque hormis les vedettes de l'école de raseuteurs de Bouillargues, je ne peux pas confondre avec Baillargues de cette année-là, Mehdi Belgourary, Rudi Marquis, Jamel Bouargan, il y avait aussi, je crois, Zini, ce jour-là, Nicolas, vous étiez à la Fédération à ce moment-là en charge de tous ces jeunes. C'est la génération qui nous a régalés tout au long de cette saison à l'avenir, avec Zico, etc. – Oui, oui, il y a eu une promotion assez exceptionnelle, notamment pour l'école de Bouillargues. – Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut dire que le très bon éducateur de l'école de raseuteurs de Bouillargues est originaire de Van Dargues. Serge, vous me le faisiez noter, puisque Claude Dumas… – Il a appris avec Sabri Alouani à l'école de Turine de Van Dargues. – Oui, il était un ensemble un peu plus vieux quand même, Claude. – Il ne fait que parler de Baillard, il faut parler un peu de Van Dargues. – Alors, combien vous en avez sur l'agglo d'école de raseuteurs, Jean-Luc ? Là, on va prendre votre casquette de vice-président. – Deux, Van Dargues et Baillardues, vous êtes les derniers bastions d'école de raseuteurs. – Il y avait Villeneuve, mais qui a arrêté, donc il reste Van Dargues et Baillardues. – Bon, enfin, Baillardues, enfin, moi, je ne veux pas non plus démigrer à l'école de Turine de Van Dargues. Par contre, bon, Baillardues, on a pris le parti de mettre des gros moyens, notamment en recrutant des personnes de qualité comme Nicolas Triol. Bon, Nicolas, on a toujours travaillé ensemble, puisque je me souviens, quand on raseutait, il me disait, ouvre les ficelles, je passe derrière, et puis ça rangerait après. – Non, mais, trêve de plaisanterie, je crois qu'il y a une volonté qui doit être dirigée par les responsables, dont notamment les élus. Je crois que René, là-dessus, l'a très bien compris, et le prône du côté du Gard. S'il n'y a pas un engagement fort au niveau des écoles, il ne peut pas y avoir après une continuité dans la qualité des courses que l'on attend dans les prochaines années. Donc, quoi qu'il en soit, déjà à Baillardues, et donc, là, je vous donne un petit scoop, c'est qu'on va inaugurer l'école maternelle dans un mois, et à l'école maternelle, on a, au milieu de la cour de récréation, diligenté toute une équipe pour monter carrément une contre-piste de la hauteur des gamins de 3 ans. – Écoutez, je viendrai ce jour-là, on fera un beau sujet, qu'on passera dans nos règles-là avec grand plaisir. – Un tapis en mousse pour ne pas qu'il se fasse mal à son temps, mais on savait qu'on voit dans toutes nos écoles. Et moi, tout petit, à l'école maternelle à Baillard, on me prenait deux gabelles, comme on disait, on jouait au taureau, dès qu'on était quillé, on était protégé, et des fois, on se faisait planter. – Vous savez, j'irais faire du lobbying auprès de la mairie de Bouillard, de voir s'ils ne peuvent pas faire quelque chose comme ça auprès de l'école primaire de Bouillard. – Mais c'est très important, je pense, que dès l'école maternelle, on peut permettre à des gamins qui jouent dans la rue de pouvoir avoir des structures qui ressemblent un peu à des arènes. Et après, aux primaires, ça permet d'avoir des structures un peu plus importantes pour aller, après, à l'école taurine de Baillard, continuer une carrière de rase-auteur. – Alors, la carrière de rase-auteur, après les écoles de rase-auteur, c'est bien sûr les taureaux en pointe. On va regarder tout de suite une des courses du week-end dernier à Bouillard. On va commencer par là, puisque c'était la finale, la quatrième finale du Trophée des Espoirs de Camargue, qui est une sélection de taureaux en ligue tout au long de l'année, qu'ils sélectionnent sur la finale qu'ils ont choisie, et qu'ils ont repérée tout au long de l'année, avec des rase-auteurs un petit peu plus confirmés. Il y avait Jamel Bouargan qui était présent à Bouillard, vous l'avez vu tout à l'heure, Rudi Marquier aussi, mais qui se blessera dans cet après-midi. Donc c'est rigolo de voir ces jeunes de l'école de rase-auteur ou de graines de rase-auteur à Nîmes, il y a quelques années, et de les voir maintenant raseuter et confirmer au Trophée de l'Avenir. Donc on se retrouve sur cette course, deuxième, troisième taureau, je crois, ou deuxième taureau de l'après-midi, Milo de la Manade Blanc-Espéli, et c'est vrai que la sélection cette année a été de qualité, les taureaux ont répondu présents, les taureaux du club taurin du Vandargois, de l'ex-Vandargois, Claude Dumas, puisque Claude est devenu entre-temps président du club taurin à Bouillard. Mais bon, il y a une grosse équipe au club taurin, Didier, Maman Bini, etc. Il y a une bonne équipe, et bravo à eux qui ont officié jusqu'à la création des arènes, ils ont été présents de bout en bout, jusqu'à la reconstruction des arènes. Vous n'avez pas les images ? Vous n'avez pas les images, Jackie ? On s'affichait, je passe derrière vous, Thierry Vannes, vous les mettre, voilà, cette finale du trophée des espoirs de Camargue, et quelques rase-auteurs plus confirmés, comme Moine, ou bien Morel, qui a gagné le trophée de l'avenir il y a quelques années déjà. Tréfice de Plot, donc ça a été le meilleur tour d'un cours, c'est ça, Saint-Carmen dans son quart d'heure. Et David Moine, meilleur animateur. Et Lou Papé, de Didier Delos, qui sortait en dernier. Normal, non ? Ouais, normal, Lou Papé. Patrick, tu es de bouillard, non, toi ? Ça se dit, ça se dit que je suis un peu de là-bas. Mais regardez, je ne suis pas chauvé, puisque samedi dernier, je n'étais pas là, je suis allé dire adieu et au revoir à Rodin, de la manade des Maumelles. Bravo pour cette finale et pour cette belle course. Merci à Christian Bérard, qui était de la partie ce jour-là, pour nous ramener toutes ces images, à mon absence, sur le village. D'ailleurs, Rodin, j'en profite pour le dire, ne vous inquiétez pas, on n'est pas fâchés avec la manade des Maumelles, mais on a juste décalé cette belle course, cette belle royale, avec un grand quart d'heure de garland et de beaux adieux à Rodin, de la manade des Maumelles, à la semaine prochaine ou peut-être la semaine suivante, selon l'actualité du week-end à venir. On ne bouge pas, ne restez là, à tout de suite.